La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau était de passage au Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac à Salaberry-de-Valleyfield afin d'annoncer une allocation pour la formation des travailleurs. C'est un plaisir de me retrouver à Salaberry-de-Valleyfield ici avec les étudiants et les enseignants et toute l'équipe de la commission scolaire. Ça me fait plaisir d'être sur le terrain. De passage à Salaberry-de-Valleyfield, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau tenait à parler des investissements en lien avec le budget de 2019 qui seront faits pour investir dans la classe moyenne afin d'aider les Canadiens à trouver et garder de bons emplois dans un marché du travail qui change rapidement. Parmi ces nouvelles mesures, on retrouve la nouvelle allocation canadienne pour la formation. La formation professionnelle. On veut faire en sorte de donner des outils aux travailleurs pour qu'ils puissent rester à la fine pointe de la technologie parce qu'on sait que maintenant dans notre nouvelle économie, soit qu'on va changer d'employeur ou même de carrière quelquefois dans notre vie ou on va rester au sein de la même entreprise. Mais cette entreprise-là, elle, va se renouveler, va avoir de nouveaux équipements. Alors on a souvent besoin de mettre nos compétences à jour. Cette nouveauté-là, ça va permettre aux travailleurs de pouvoir mettre de côté par le biais de votre déclaration de revenus. Chaque année, il va y avoir 250 $ qui vont être mis comme dans une banque pour vous pour une éventuelle formation. Jusqu'à concurrence de 5 000 $. Alors disons qu'après 4 ans, il va y avoir un montant de 1 000 $ qui va être réservé pour une formation. On pourra nous personnellement ajouter un 1 000 $ aussi. Ça nous fait un budget de 2 000 $ pour s'inscrire à une nouvelle formation. Et vous allez pouvoir aussi bénéficier de l'assurance chômage pour une période de 4 semaines. Ça veut dire des investissements de 1,7 milliard de dollars sur 5 ans expressément pour les travailleurs qui veulent vraiment améliorer leur formation de façon continue. Alors c'est un mécanisme comme ça qui vise à permettre aux travailleurs de renouveler leurs compétences au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière. Présente au point de presse, la députée de Salaberry-sur-Roi, Anne-Mintoukouach, avait quelques réserves suite à l'annonce de la ministre libérale. Le montant pour la formation continue, c'est un pas dans la bonne direction, sauf qu'on s'entend qu'il y a 250 $ par année. C'est un cours. On ne peut pas avoir un certificat, par exemple, au bout d'une année. Donc c'est un petit morceau qui est bon. Sauf que ça ne s'adresse pas non plus à tous les travailleurs autonomes. Ça ne s'adresse pas aux personnes qui travaillent à temps partiel. Et dans notre région, on en a beaucoup des gens qui travaillent à temps partiel. Donc c'est un peu difficile de prévaloir de cet argent-là. D'autres choses qu'elle a annoncées, c'est l'assurance emploi. Les gens qui auraient besoin d'une formation de quatre semaines et auraient de l'assurance emploi. Mais ce qu'elle ne dit pas au complet, c'est que c'est 55 % du salaire. Mais qui est capable de vivre pendant un mois à 55 % du salaire quand on est déjà en difficulté financière? C'est très difficile. Les étudiants en mécanique industrielle qui étaient présents à l'événement avaient pour leur part une opinion positive face à cette nouvelle allocation canadienne pour la formation. Oui, c'est bien pour partir tout ça, ce processus-là. Je trouve que c'est merveilleux. Puis c'est ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que, comme elle dit, s'il y a une amélioration à faire où on veut juste aller persévérer ou être mieux coté dans l'usine, ça va grandement nous aider. Ça va nous influencer à le faire. Pour le directeur du Centre de formation professionnelle de la Pointe-du-Lac, cette annonce est un pas dans la bonne direction, puisque la formation des travailleurs est un enjeu important. C'est des très bonnes nouvelles. Ce qui est moins connu des gens, c'est que les centres de formation professionnelle offrent également de la formation continue via services aux entreprises, via la reconnaissance des acquis scolaires. Et donc, on est bien positionné pour offrir aux entreprises de la région de la formation continue pour les employés. Je pense que les mesures qui sont annoncées pour le budget vont aider justement à permettre la mise à jour des travailleurs, des compétences des travailleurs, et ça va nous permettre également donc d'offrir de la formation. Le marché du travail change très vite. Les compétences demandées aux travailleurs changent très vite. La technologie change très vite également. Donc, pour toutes ces raisons, un travailleur ne peut plus, comme il y a 30 ans, prétendre pouvoir avoir un poste et ne pas faire de formation continue. Pour pouvoir être à jour et pouvoir aussi répondre au marché du travail, c'est important de faire de la formation continue. Les sommes sont suffisantes, oui, dans une certaine mesure. C'est sûr qu'on en voudrait toujours plus. Il faudra voir à ce moment-là comment les entreprises vont pouvoir bénéficier de ces sommes-là et comment ils vont pouvoir mettre à niveau les compétences de leurs travailleurs. À ce moment-là, ça va être le test de la réalité dans les prochains mois, les prochaines années, à savoir si ces mesures sont suffisantes pour répondre aux besoins. Impressionnant, ça va être des machines à cadets.